Sur le site du CFA de la ville de Tours, 830 apprentis de 14 ans à l'âge adulte partagent leur temps entre le centre de formation et une entreprise. C'est le CFA de l'hôtellerie-restauration, mais pas seulement. Futurs carrossiers, futurs ascensoristes apprennent ici leur métier. A tous les niveaux, l'apprentissage est promu, valorisé par les politiques, les entreprises, et pourtant. Il y a une baisse de l'effectif des apprentis, pour plusieurs raisons. Pour les familles, ce n'est pas toujours évident de trouver un employeur. Le contexte économique n'a pas été très favorable. Il y a eu des effets d'annonce sur les primes, l'absence de primes qui ont produit quelques effets négatifs sur nos recrutements. Pour les familles, ce n'est pas toujours évident de penser à l'apprentissage. Il y a beaucoup de représentations sur ce que ça peut être le monde du travail. Une des principales difficultés, c'est de trouver un employeur. Historiquement, deux secteurs professionnels accueillent très volontiers des apprentis, le bâtiment et l'hôtellerie-restauration. Sauf que dans le bâtiment, les carnets de commandes sont vides et la charge d'un apprenti est très compliquée. Reste l'hôtellerie-restauration où 50% des employés sont issus des formations professionnalisantes. Mais dans ce secteur aussi, le contexte économique ne prête pas un pari sur l'avenir. C'est presque être capable de financer une embauche qui, au niveau de la productivité, ne doit pas être comptée comme telle. Ce qui signifie qu'effectivement, il faut avoir suffisamment de résultats pour le faire. Et aujourd'hui, les résultats dans nos exploitations sont extrêmement serrés. Ce qui complique considérablement l'embauche. En Indre-et-Loire, 5 800 jeunes ont opté pour un contrat d'apprentissage cette année dans l'un des 14 CFA du département. Un nombre en recul, tout comme au niveau national. Le gouvernement s'était donné pour objectif 500 000 apprentis en 2017. Ils sont actuellement 400 000.